Dans cette vidéo on va corriger l'application qu'on a donné dans la première vidéo Dans la première vidéo on a vu la première méthode avec laquelle on peut résoudre un système La méthode de substitution Donc voici les deux systèmes On va commencer par le premier On va commencer par le premier Ici on a moins 4x et moins y à la 0 X moins 8y à la 33 On a ici moins 10 1 Donc on a peut prendre y à la délale de x Et on a peut prendre x à la délale de y C'est ce que j'ai dit dans la vidéo Donc on va voir autre chose ici 0 33 C'est mieux de travailler sur cette équation Pourquoi ? On va trouver Y égale à moins 4x Et on va trouver x à la délale de x à la 33 plus 8y On va trouver y qui est interne Et on va trouver x qui est un ensemble C'est un ensemble Un ensemble Donc on a toujours On peut avoir une émplification On va avoir une émplification Une émplification Un ensemble C'est une émplification Il y a plus ou moins, je ne sais pas ce qu'il y a bien. On va chercher y en fonction de x. On va déplacer moins 4x et on va trouver plus 4x. On va multiplier par moins 1 et on va trouver y égale à moins 4x. Donc, on va remplacer y par moins 4x dans l'équation 2. Là, il y a l'équation 2. Il y a y rendu plus 4x. Vous savez ? Donc, x moins 8 fois y rendu moins 8 fois moins 4x égale à 33. x plus 32x égale à 33. x plus 32x égale à 33. Donc, x égale à 33 sur 33 égale à 1. On va mettre y. On va revenir à l'équation 1. On va revenir à l'équation 2. Mais on va revenir à l'équation 1. On va mettre y. On va mettre y. On va revenir à l'équation 1. Y égale à moins 4x. Donc, y égale à moins 4 fois. On va mettre x par 1. moins 4 fois 1. C'est moins 4. Donc, la solution de ce système est le couple 1, moins 4. Et le deuxième système. Je vais le mettre à l'équation. On a 6x plus 4y plus 6. Et là, on a 6, 4, 6. On peut simplifier par deux. Et on va mettre. Donc, on va trouver. 6x. C'est 2 fois 3x. 4y. 6, 2 fois 2y. 6, 2 fois 3. On va simplifier par le 2. Et on va trouver. 3x plus 2y égale à 3. 3x plus 2y égale à 3. Rien de changer pour l'équation 2. On va chercher문. 3, 2, 2, 3, 3, 2. Si on a 3, 2, 3. La AJ On a 3, 2, 3, 2. On va chercher. Mon aproximadamente. Si on a 1, 3x plus 2y égale à 3. On va chercher. chez x en fonction de y, donc 3x égale à 3 moins 2y, c'est-à-dire x égale à 3 moins 2y sur 3, voici x on va remplacer ce x là dans la deuxième équation par 3 moins 2y sur 3 on a oublié x avec le moitié de la tanière voici la deuxième équation 2x plus 3y égale à 2 et on a oublié x ici on va développer on dirait 2x3 6 moins 2x2y 4y attention, on va juger à la 1, 1x3 2x3 2x3 moins 2y plus 3y égale à 2 en fin de l'équation, pour la résoudre plus simplement on va écrire avec le même dénominateur et on va simplifier avec ce dénominateur voilà, on va utiliser le même et on va simplifier on va simplifier donc le dénominateur le dénominateur qu'on va chercher c'est 3 3 sur 1 on va multiplier x 3 x 3 c'est 9y sur 3 2 c'est 6 sur 3 on va simplifier par 3 et on va trouver 6 moins 4y plus 9y égal à 6 donc donc moins 4y plus 9y égal à 6 on va déplacer plus 6 vers le deuxième et on va trouver moins 6 on va revenir c'est 0 5y égal à 0 donc y égal à 0 sur 5 égal à 0 donc on a trouvé y pour trouver x on va revenir à la première équation tu peux réjouir à la première équation mais on va réjouir à la première équation et on va mettre le même pour trouver x direct donc d'après ce qu'on a vu dans la première équation on a x égal à 3 moins 2y sur 3 c'est 3 moins 2 fois 0 sur 3 égal à voilà c'est 0 3 sur 3 égal à 1 donc la solution de ce système est le couple à 0 tu peux le voir quand la réjouir dans cette équation n'est pas pas de la première équation donc je vais prendre tout simplement ici je vais vous proposer pourquoi il y a une autre autre chose c'est c'est qu'il y a un autre difficile et vous pouvez vous c'est c'est vous 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 Nous allons passer à la deuxième méthode. C'est la méthode par élimination. Nous allons travailler sur ce système. Nous allons travailler sur ce système. Nous allons travailler sur ce système. Nous allons travailler sur la même méthode. Nous allons faire un mélange de fraction. Cette méthode consiste à éliminer l'un des inconnus en multipliant les deux membres de l'une ou les deux équations par des membres convenables. Puis, nous allons rassembler les deux équations par membres. Et nous allons éliminer l'un des inconnus. C'est la méthode. Nous allons faire un mélange de Ele contour pour l'Université d'Italy en plus d'un intégrante des deux dirigeurs, Nous devons faire les deux les deux habitudes, même si nous faisons de la grandeur d'une a un champ, les deux habitudes à la première ligne. Alors je vais nous t'encocher d'un champ de m, par exemple, et j'ai une main- 것 universelle. Nous allons vous montrer comment vous allez faire. Nous allons vous faire la vidéo et vous remererez ce qui vous a pu être béni dans la足parade de chaque watcher, et je vous déchaînez la question quand vous avez la réponse, c'est bon Moins 3, fois moins 3, fois moins 3. Y'a là. Khedema. Ça fait j'ai opté. Bien, bravo. Dans notre exemple, on va multiplier les membres de la deuxième équation par moins 3. Puis, on va rassembler les deux équations membres par membres. Donc, je l'ai dit. Voici la deuxième équation. La première équation, on ne va pas la toucher. On va faire un exemple. On va faire un exemple. Moins 3, fois moins 3, fois moins 3. Bien. Bien. Voilà. La première équation. Sans aucun changement. Ici, moins 3 fois 2x, moins 6x. Plus moins, c'est moins. 3 fois 3y, c'est 9y. Moins 3 fois 2, moins 6. Maintenant, on va rassembler les deux équations membres par membres. Là, on va bien jouer à la deuxième équation. Là, on va à composer de la deuxième équation. On va faire une équation. Pour que j'avais une équation. On va mettre une équation. On va c'est moins 6. Une équation. On va préparer plus 6, moins 6. On va faire un équation. On vazier. On va rassembler à l'équation. On va ajouter. On va voir visible. Donc la première équation, la deuxième équation, Toujours la première équation sans changement. Donc y est égal à 0 sur moins 5. Donc y est égal à 0. On va mettre y, on va mettre x, on va mettre la première équation. On va mettre y en 0, on va mettre x. 6x plus 4 fois 0, y est égal à 6. Donc 6x est égal à 6, donc x est égal à 6 sur 6 est égal à 1, donc x est égal à 1, y est égal à 0. Alors la solution de ce système est le couple 1, 0. On peut dire pourquoi on est égal à 0 ? Comment aller faire? Maintenant, on est égal à 1. Quindi on est égal à 1. Mais on est égal à 3. La position est égal à 1. On est égal à 2. On est égal à 3. C'est une autre façon. Je vais vous dire ce que vous avez dit. C'est une application. Mais la application. Si vous avez répondu. Resultez le système suivant. Je vais vous remer. Je vais vous dire. Je vais vous donner des deux fois. Par exemple. 6X. Donc vous allez vous mettre directement. Voilà. C'est l'application. Ce n'est pas la vidéo. 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 On va voir une autre vidéo. On va voir une autre vidéo. Bonne chance et au revoir.